Donc je branche mon nouvel appareil. Donc j'ai monté la grosse, c'est livré avec deux M14 au niveau pour brasser. Et donc ça c'est la grande. Je vais essayer mon nouveau brasseur de chez Airtec. Donc c'est un 1800 W, j'ai été un gros parce que je vais avoir du ras à gréage à faire. Et le mien il commence à être fatigué, c'était vraiment un premier prix. Je ne vais pas la diluer, je vais simplement bien la brasser et énormément échauffer la molécule pour qu'elle soit le plus fluide possible, pour que la molécule soit le moins visque possible. Je te fais voir comment elle est avant d'être malaxée. Bon ça y est, c'est très échauffé, donc j'ai dû brasser une dizaine de minutes. Allez, je vais te faire voir la peinture. Une fois qu'elle est échauffée, ça donne ça. Bon tu ne vois peut-être pas la différence, mais elle est un peu plus fluide. Donc là aujourd'hui je vais prendre avec le Titan 440. Ok, le produit est amorcé, donc les manchons. Qu'est-ce qu'on nous préconise chez Sirète pour une peinture mat de travaux courants ? En mat, on nous propose, ce qui est en jaune, c'est recommandé. Deux produits, on nous propose un Rotanil 14, Aquastar 13. Le premier c'est un polyamide texturé de 14 mm, et l'autre c'est un polyester tissé de 13 mm. Donc on va essayer les deux. Rotanil 14. Donc ils sont dans plusieurs dimensions, on verra ça. Moi ce que j'ai besoin, c'est un 18, parce que mon matériel est en 18. Donc on va mettre une buse et un porte-buse. Donc le Jet Roller, on le monte avec un produit Graco. Donc il existe plusieurs types de buses. Les FFLP et les LP, ce sont les nouvelles technologies en 120 bar. Moi la LP, je n'en ai pas en ce moment. J'en ferai rentrer le mois prochain. Mais comme j'ai acheté des rouleaux, je ne peux pas tout acheter. Donc je te propose d'utiliser une RAC-X PPA. Donc voilà, c'est la bleue on va dire. Le seul problème de ce montage, c'est que là normalement, le Jet Roller, on ne doit pas dépasser les 120 bar. Parce qu'il n'est pas prévu pour monter à 200 bar. Du fait que ça perche, que tu aies une traction, une flexion. Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop monter en pression. Donc si j'utilise une buse qui elle est prévue pour 180 bar, on va dire, moi je vais la monter en 110 bar. Donc je vais avoir de la corde sur les côtés. Donc ce n'est pas la peine de me faire des réflexions, comme quoi mon montage, il y a de la corde. Autrement, je passe sur une HPA, par exemple 517, ça pourrait le faire. Bon, on va essayer la RAC-X PPA 517. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour voir la suite, c'est ici. Pour voir la playlist complète, c'est là. Et évidemment, abonne-toi, c'est juste ici. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada